bonjour à toutes et à tous et on se retrouve ce soir avec notre ami moi pour continuer notre petite partie de game over quest et on était rendu à explorer oui tout à fait explorer notre super petit village d'igloos alors je crois qu'on avait plutôt pas mal fait le tour donc comme vous l'avez signalé ah bah les lampadaires sont peut-être des références à narnia et en plus ils ont des trucs à faire apparemment on peut le lécher ça m'a l'air d'une super idée le lécher slurp merf fico b c'est quoi ce panneau par terre message aux idiots ne pas mettre sa langue sur le lampadaire ah ah c'est ballot ok on est détransformé en bonhomme de neige et bah voilà un excellent début de l'épisode très 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 bien très 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 bien donc je ne sais pas du coup si ce sont des références à narnia parce que j'ai pas souvenir que ni la petite fille ni le faune se retrouvent comment dire collé à un lampadaire mais en tout cas en tout cas c'est vrai qu'ils ont bien une bonne tête de lampadaire géorgien des familles donc du coup on était allé là haut à se réconcentrer on était allé là haut et il y avait un truc qui nous empêchait de passer il fallait qu'on trouve un moyen de ok voilà 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 il fallait qu'on trouve un moyen de faire fondre la glace il fallait qu'on trouve un moyen de faire fondre la glace comment on peut faire fondre la glace alors avant de faire fondre la glace on va essayer d'aller voir si à gauche là il n'y avait pas des trucs intéressants parce qu'il y avait une forêt gelée par là alors qu'est ce que c'est ici on peut pas passer zut alors oui on a trouvé peut-être suffisamment d'écho du passé pour pour retourner dans la forêt fantastique ouvrir la porte la porte que tu es fermé là mais d'abord on va essayer d'avancer un petit peu dans le dans la zone du froid pour voir ok ici il a l'air d'avoir juste une maison il n'y a pas plus on va essayer de voir qu'est ce qu'il y a de beau dans cette maison ah bah c'est c'est la maison de l'ami de de tyrix tyrix je sais plus comment il s'appelle trémadol bonjour jeune homme salut moi je te présente mon frère il a l'air un peu vieux tu pourras être plus aimable je ne suis pas venu me perdre dans cette forêt gelée pour devoir supporter la présence d'humains je te pensais comme moi en haut de ton volcan c'est ce mec qui m'a ramené celui-ci et il m'a l'air plutôt intéressant celui qui est molly oui il revient à chaque fois qu'il meurt c'est assez drôle dans ce cas je te salue mon nom est très manol dieu des souffrances père des rhumatismes des crampes bonjour tu une tasse de thé pas pour le moment mais merci tu peux explorer mon manoir si tu le souhaites je crois ce que c'est qu'elle me faire les héros quand ils rentrent quelque part lorsque tu croisera ma petite joël dis-je vous dis que je souhaiterais la voir très très bien mon frère à la santé fragile mais s'est installé ici pour profiter de l'air frais de l'egendas à trouver le moyen d'attraper une pneumonie de lendemain sans arriver oui ça a l'air d'être un mec en pleine santé le frère aïe mes douleurs du membre fantôme recommence va me trouver joël s'il te plaît très madol pour très malade on imagine bien à faire du piano avec un talent absolument fantastique on a une belle horloge ici il est l'heure ok très bien on va explorer il y a une lettre vierge ok ici on a un beau lit une commode le bureau est vide parfait sur la table de nuit il n'y a rien d'intéressant les placards sont vides allez la caisse là elle est vide elle est cachée dedans joël non on n'a pas caché dedans ok donc ça c'était une chambre vide apparemment il a l'air d'avoir un truc en bas avant d'aller à l'étage on est par là ah voilà qui est le prometteur les tueurs contiennent toutes sortes de choses ok donc là on a des trucs pas vides salut tu es joël non oui comment qu'on dit mon nom qui es-tu je m'appelle moi c'est très madol qui m'a dit que j'allais te croiser d'ailleurs il te cherche je crois oh mince j'ai oublié qu'il était l'heure de son traitement on vit ah il avait un traitement ça s'y explique cela alors on va voir ça merci ma petite joël mes douleurs sont parties encore désolé je t'occupais arranger la réserve j'ai oublié de venir vous donner vos médicaments ce n'est pas grave cette maison est bien grande pour joël et moi je réfléchissais à remplir quelqu'un depuis quelques temps serais tu intéressé je dois retrouver le vieux et rentrer chez moi tu as le pouvoir de revenir de la mort profite-en pour vivre une vie tranquille au moins une fois pas sans être le lieu des souffrances vous conseille une vie tranquille tu auras bien le temps de subir mille sévices dans les autres ah ah c'est pas faux reste avec nous on est bien ici bah oui allons-y youpi on va peut-être mourir de vieillesse pour une fois voici ta chambre et toi tu dors où c'est à mon étagère bien sûr c'est à mon étagère ah c'est une tasse aussi je suis comme smeg un objet enforcelé une théière tu es une bien jolie théière hi 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 bonne nuit tu es une bien jolie théière ce complément de fou quoi voilà déjà un an de passé comment te sens tu bien je commence à m'habituer au climat et je n'ai presque plus froid nous avons souvent déménagé pour essayer d'améliorer la santé de trémadole et je crois que c'est dans cette forêt glacée que je me sens le plus chez moi c'est vrai que celui est beau et puis il y a ta présence qu'est ce que tu as dit rien tu viens on rentre alors ils sont trop mignons la théière et moi joël la théière joël la théière non je vois pas de jeu de mots ah on a un petit book et tout trop classe c'est la source dont tu m'as tant parlé oui c'est ici que je prélève l'eau pour mes tisanes l'endroit est magnifique j'aime m'allonger dans la neige et rêver fait tout de même attention à ce que ton joli village ne fixe pas en glaçons n'inquiète pas pour ça laisse-toi aller oublier plus tes soucis nous sommes l'un de tout ici on se laisse un petit peu aller oh elle chante je sais pas si vous entendez parce que c'est très diffus il fait froid oh on a une moustache c'est énorme ça va tu n'es pas aussi frieuse d'habitude je te gêne non non reste ils mettent du temps à conclure en même temps ils ont du temps essaye de boire ça merci joël après toutes ces années tes infusions sont toujours excellentes mais malheureusement elles ne peuvent pas sonner la vieillesse oui puis elle c'est une théière elle vieillit pas ne dis pas ah non le jeu a craché drame merde bon bah du coup je vais le relancer et puis et puis me remettre à peu près au même niveau parce que c'était tellement beau cette histoire d'amour on se retrouve tout de suite hop là on se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure donc l'aventure de joël et de moi alors on était à il commençait à venir un peu moins donc les infusions ne peuvent pas soigner la vieillesse ne dis pas ça j'ai passé une belle vie à tes côtés on se retrouvera à ma résurrection moi je t'ai bon bah c'est probablement l'une des plus douces morts qu'on a eu jusqu'ici c'est sympa franchement le coup de la mort de vieillesse c'est quand même vachement c'est pas con c'est bien c'est bien c'est bien placé je trouve franchement c'est très bien placé on va retourner du coup voir s'ils se souviennent de nous puisque c'est plus ou moins des dieux il y a moyen quand même j'espère que ta vie avec nous t'a plu et tant que tu reprennes ta quête sa vieillère ne se retrouvera pas tout seul bah c'est vrai que ça donne envie de profiter de cette malédiction pour passer autant d'années possible avec avec joël je me demande ce que devient notre sœur une sœur aussi j'avais pas vu que tu étais là joël tu es toujours dans le coin oh elle est pas là joël est-ce qu'elle est dans ma chambre dans mon accès aux chambres où elle est là salut joël salut ça va oui oh non le jeu il recrache bon ok je vais vérifier s'il y a pas une mise à jour je reviens hop là bon bah il y avait a priori pas de mise à jour donc on se retrouve pour une nouvelle tentative j'espère que c'est pas mon pc qui fout un peu la merde on retrouve donc bah joël et on repart pour notre petite discussion puisqu'on a vécu une longue vie ensemble plein de trucs à se raconter salut joël salut ça va oui oui ne t'inquiète pas ne tente pas trop d'autres aventures te tendent les bras attends je... quoi ? je... euh... vous voulez juste te souhaiter bonne chance oh là là ils sont pas sortables ok bon bah bonne chance du coup bon bah on va pouvoir aller à l'étage on n'a pas... on n'a pas pu y aller ah bon il y a juste la chambre de... de Tremadol ah non c'est des robes de jeunes femmes qui sont rangées dans la ponderie elle doit vivre sur cet étagère là du coup probablement ok bah elle est plutôt une mort sympathique j'avoue celle là elle était... elle était bien... vraiment bien amenée oui je sais je l'ai déjà dit il y a pas longtemps mais de mon point de vue ça fait déjà presque 40 minutes donc... voilà je le redis alors il faut qu'on trouve un moyen de faire fondre euh... ce truc de glace on va aller voir au village des igloos si l'autre taré avec son tromblon pourrait pas nous aider là hop là voilà c'était là donc euh... somnia... non somnia ne va toujours pas nous voir donc oui euh... excellente remarque d'un viewer hein... a priori tous les... tous les noms euh... des personnes qui habitent dans ce village sont... tirés de euh... de noms de dieux grecs ERA, VESTA euh... et compagnie ah ok on a une suite là vous voilà de retour on a des super nouvelles vous n'avez rencontré aucun problème ? non non ça va vous n'avez pas trouvé Elvira ? elle n'est pas morte au moins je ne sais pas l'entrée des grottes est bloquée par un rocher de glace oh... oh non comment allons-nous faire ? j'ai la solution mais euh... ça implique un dragon ah oui c'est vrai on devait convaincre de faire venir Smug j'avais oublié un dragon ? oui vous le connaissez peut-être nous n'avons jamais rencontré de dragons euh... Smug ? SMUG ? il est gentil gentil ? oui et lorsqu'il s'est attaqué à Yegendas il avait été rendu fou par celui qui l'avait amené dans la forêt fantastique son enfermement lui a permis de retrouver ses esprits c'est grâce à lui que j'ai pu avancer dans ma quête quelle quête ? je suis à la recherche d'un vieux qui m'a lancé une malédiction c'est pour ça que je veux rencontrer Elvira une malédiction ? c'est un peu compliqué à expliquer mais j'ai surtout la flamme de le faire encore une fois si vous ne souhaitez pas en parler on ne vous oblige pas j'aimerais surtout pouvoir trouver Elvira pouvez-vous m'aider à faire venir Smug ici ? nous avons guère le choix tu es un étranger que nous avons rencontré il y a quelques heures tu as donc toute notre confiance prends ça ok les mecs quoi ok un laissé passer voir mon frère avec ce message il est seul à pouvoir délivrer une véritable autorisation merci ok donc surtout ne pas mourir sur le chemin donc on évite les bonhommes de neige explosifs on évite les pièges à la con on évite les fougères qui gèlent on évite les arbres on évite les lampadaires et je pense que tout devrait bien se passer merde ou pas j'ai pensé à éviter le côté droit des armes mais pas le côté gauche des arbres bon bah on va rechercher vite fait le... le machin hop là c'est pas si facile ce jeu hein faut être attentif tout le temps là même en parlant en plus le laisser passer ah tiens il se souvient de moi j'étais pourtant sûr de te l'avoir donné mais j'ai dû oublier tiens la lettre pour mon frère intéressant alors est-ce que c'est pour raccourcir la cinématique en cas de décès accidentel parce que vous êtes un gros boulet ça me paraît pas déconnant alors on passe loin on passe loin ça c'est une fougère on passe loin ok hop voilà alors le frère c'était le général ah on a une petite ciné oula on nous attaque fermez les portes ah ok donc on ferme les portes et après on laisse le village se démerder excellente idée ça me parait une super idée je déclare l'état de siège tous à vos postes car il y a nos rapports en général nous sommes attaqués par un loup humanoïde gigantesque accompagné d'une meute enragée le monstre tente de gravir la paroi du mur mais la glace le tient pour le moment en échec c'est moins toi sur pattes nous n'avons pas être déçus de notre accueil euh désolé de vous déranger qu'y a-t-il j'avais quelque chose à vous demander ça c'est le bon moment les requêtes attendront nous sommes asségiés rendez-vous est-il et nous rediscuterons quand le câble sera un revenu brodel ça veut dire qu'il faut vraiment pas que je meure si je veux pouvoir parler avec le général il va falloir que j'aide la garde blanche à repousser cette créature viens voir par ici c'est quoi ces trucs c'est des taches de sang ou de glace ah merde ah d'accord ok donc ça c'était nouveau et apparemment c'était pas une bonne idée euh il frappe fort ce loup il a réussi à fragiliser le sol en plusieurs endroits carian m'a demandé de remettre en état un vieux souterrain je ne peux pas m'occuper de réparer ses fissures on va le faire prends ses outils du ciment et une truelle très très bien tu mets du ciment sur les trous tu aplani et normalement ça aura gelé en quelques instants aïe faites attention avec votre arme panique aïe j'ai failli me faire embrucher au secours aah oups bon bah je crois que laisser passer c'est mort tu as perdu tes outils tu n'es pas très soigné mais ils se souviennent tous de moi dans ce dans ce blade on va devoir éviter l'autre ok allez passe voilà faut pas tomber dedans c'est la difficulté voilà parfait il a l'air un peu mal en point lui il a de multiples entailles ok très bien alors lui voulait me parler bonjour je peux me rendre utile j'aurai besoin de toi dans peu de temps mais avant il faut des générales Epleclep, Calops, Skarical et Jansson les trois premiers sont dans l'Est, Farical et dans cette salle et Jansson et ont dû m'ouvrir l'accès fait par l'Ouest ok donc faut que je fasse toute leur quête très bien donc lui faut qu'on s'occupe des fissures merde ils sont en panique les gens merde ça marche plus ah ok faut attaquer les bons endroits j'imagine que lui va vouloir me rebuter bon eux ils sont pas en stress pour l'instant on va rester calme il y a une fissure par là merde ah merde il est sur son chemin ça va être tant lu mais au moins cette fois on me reprochera pas de devoir oublier de mourir parce que avec les chauves-souris j'avais un peu oublié j'étais tellement pris dans le truc arcade c'est peut-être que j'avais oublié qui fait que je meurs 12 waouh putain la vache 12 trous sans mourir cet ennui allez on est parti hop on va s'occuper de cette aile là hop on va s'occuper de cette aile là il me tue pas déjà c'est pas mal on a vu aussi que même s'il me touche une fois c'est pas grave surtout que j'évite de trop me faire enchaîner donc j'ai envie de me mettre devant ah lui il est pas il a l'air un peu moins brutal mais dans le doute vu comme c'est un peu chiant cette quête on va pas jouer la chance ok ça c'est fait il y a celui là ah mais je peux pas me mettre du... ok en fait faut que je sois dessus j'avais peur de tomber dedans mais en fait non ça va t'as une quête toi ? je suis en train de faire l'inventaire des pièces de rechange qu'il nous reste pour les machines va voir les autres officiers ils ont seulement besoin d'un coup de main ok donc elles non attention à la glace donc là il y a l'échelle pour monter mais pour l'instant on va s'occuper des trous une chose à la fois si on peut on va se louper est-ce qu'il y a des trucs... j'aurais peut-être mieux aller voir il y a peut-être des failles en haut en fait dans la prison j'ai pas l'impression qu'il y a des fissures ça va alors lui ah merde non je suis devant lui il me fait chier ah le drame ah bordel ils vont vite tellement vite bon on va chercher les autres quêtes c'est pas tout ça mais putain ils sont ils sont roulous mais je peux pas passer là ah mais je peux peut-être marcher sur le truc rouge c'est de les éviter aussi mais non je crois que je peux marcher dessus c'est pas facile cette petite session pourquoi tout ce sang ? ah merde ah le con ah la vache ah elle n'est pas sortie de l'auberge et là on est d'accord que je peux pas passer je peux pas passer en dessous tiens je peux passer là par contre voilà donc bon Fenrir effectivement à l'au-garou visiblement ah il y avait un trou là je l'ai pas vu voilà mais c'est pas possible ah mais oui dans l'ombre il y a une fissure bordel bon on va lui prendre ses outils puis on va s'occuper des fissures bon visiblement on peut quand même tomber dedans faut pas faire n'importe quoi alors lui il nous fait chier on va retourner voilà le piège on va partir par là du coup ils sont un peu en stress ces gardes blanches quand même hein la vache il va vite lui on va aller par là déjà bonjour général bonjour vous voulez nous aider euh oui très bien prenez ces planches et barricadez les fenêtres recuevez-vous seulement des grandes les autres ne permettraient pas au loup de passer d'accord oh la vache alors avec corneo qui court là en plus donc ici on peut barricader on se fait pas bouffer ses vêtements ont été déchirés par des griffes ses entrailles aussi c'est sympathique attention lorsque tu t'approches des fenêtres la bête rôde mais on va... je vois pas de fissures dans le coin ah si on a une toute à droite là il peut l'air d'en avoir en bas en attendant on barricade toi tu fais quoi toi ? l'attaque a endommagé une partie du système de chauffage oui et l'hiverglace est fermé un peu partout c'est dangereux est-ce que tu pourrais m'aider à contrôler les différentes chaudières du mur ? elles sont simples à reconnaître celle avec une valve rouge ouais ok ouais merci il y en a 5 grâce à toi je dois avoir un peu de temps pour essayer de dégélérer l'ancien souterrain c'est un ordre de carrienne il doit y avoir en plein derrière la tête et si j'en trouve une qui ne fonctionne pas ? la voir celle-là elle se trouve dans la partie ouest elle travaille avec moi à la maintenance ça devient compliqué tout ça donc celle-là elle fonctionne alors ici allez les gars ! quel est notre métier ? agro ! agro ! agro ! agro ! ok un tas de boulet alors du coup ça nous bloque le chemin pour le truc de poudre donc j'imagine que ça doit te faire pour là il y a une chaudière on va aller voir celle-là marche toi tu dis quoi toi ? tous ces pauvres gardes affolés pourrais-tu m'aider à les calmer ? mais oui avec plaisir ils méritent pas de me buter nous allons faire appel au mystère au pouvoir de la pâtisserie une part de mon merveilleux gâteau peut adoucir le coeur de n'importe qui très très bien alors d'abord faut qu'on s'occupe de ces foutues failles sans mourir j'ai l'impression que quand j'ai les outils je ne peux pas tomber dedans en fait c'est plutôt bon à savoir alors du coup je lui parle on va tenter panique du calme prenez une part de gâteau oh merci ça va mieux d'accord très très bien et ceux qui sont là on peut pas les... non on peut pas les... leur donner du gâteau alors il y avait pas l'air d'avoir de failles dans cette zone là est-ce que je peux passer là ? oui oui l'autre il est dans la cuisine aujourd'hui ce sera patate très très bien bon je pense qu'on a fait le tour ici donc on a notre super gâteau pour aller calmer les mecs qui courent partout on va essayer de guetter les... ah j'avais des fenêtres peut-être là j'ai pas fait gaffe il y avait des fenêtres ou pas ? euh... je pense que non je pense que ces fenêtres là il y a pas de problème faut pas les barricader faut pas les barricader ok très bien on va du coup passer par là et merde ça a encore planté ok bah j'ai peut-être un petit problème de PC bon de toute façon l'épisode était déjà bien assez long donc je vais réessayer de faire cette petite session compliquée la prochaine fois euh... j'essaierai de voir avec les développeurs s'il y a peut-être des bugs connus ou des trucs qui chient là-dessus en tout cas euh... ce serait con parce que franchement là on était bien là euh... du coup on se dit à très bientôt pour la suite n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ça vous a plu s'il y a des trucs que j'ai ratés et on se retrouve du coup très bientôt merci à toutes et à tous